...pour tout ton travail au sein de la Crédo. Chers amis, nous sommes ici ce soir devant l'ambassade de la Turquie pour dénoncer son double jeu vis-à-vis des Daesh. Mais en fait, nous ne sommes pas en train de dénoncer un secret. La Turquie n'a jamais caché ses intentions ni ses actions envers notamment ses voisins, particulièrement la Syrie. La Turquie, c'est le voisin le plus puissant dans la région et c'est le seul qui a laissé ses frontières en permanence, ouvertes pour faire passer dans les deux sens tous les mal qui a touché la région. Les terroristes avaient un accès extrêmement facile par ses 800 kilomètres. C'est une distance immense. Aucun pays ne peut maîtriser un pays à une si grande distance. Les armes, les hommes, les aéroports de villes turques étaient en permanence ouvertes pour ces djihadistes, même pour les Européens. En plus, l'industrie syrienne, notamment de la région d'Aleb, a fait l'exode aussi par vol et les frontières turques, l'état turc a permis le passage en Turquie. Cette industrie qui était assez importante à l'époque a été vendue en Turquie. Donc, le rôle de la Turquie n'a jamais été caché. Elle a toujours annoncé ses intentions pour maîtriser toute la région et revenir à ce qu'elle a fait en 2015, en 1915, comme elle a été dénoncée plusieurs fois ce soir. Nous ne souhaitons pas de dénoncer son rôle et le rôle également de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et nous demandons à l'État français d'être réaliste dans ces accords et dans ces siècles en train de programmer pour demain. Merci de votre présence et pour toutes les associations qui ont participé. Bonne soirée à tous. Voilà, c'est pas fini. Nous avons pour terminer ici ce soir quelqu'un d'exceptionnel qui n'est pas du tout timide. Il est secrétaire général de l'association d'entraide aux minorités d'Orient.